Une personne s'est lancée dans une campagne de diabolisation de tout celui qui a participé à la création de l'équipe pour demeurer le sel sain à bord. Dans cette salle cacophonie, la personne s'est également lancée dans la politique d'insulte, à l'endroit non seulement des joueurs, mais aussi et surtout des autorités politiques, administratives et sportives du pays, exposant en effet l'équipe à des lourdes sanctions et présentant une très mauvaise image de cette dernière, état des choses qui a fait fuir tous les donateurs et personnalités qu'on a connues à la création de l'équipe qu'elle préjudice. Je profite de l'occasion pour doter notre équipe d'un siège à la fin de ce mois. Je lance ce jour un appel à l'unité de tous les Rennes pour mettre en place une union sacrée de Banafibo pour la refondation de notre chère équipe. Que ceux qui sont dans le CNES et ceux qui évoluent dans les différentes structures de l'opposition se mettent ensemble pour organiser une véritable assemblée, devant nous permettre de mettre en place un véritable comité sportif et par ricochet, un conseil d'administration, avec des gens responsables et crédibles et non du genre maîtres et taureaux autoproclamés. Avec le concours de M. Antoine Moussangagna, j'attends organiser dans un bref délai une rencontre de toutes ces structures pour un atterrissage en douceur. J'ai permis de présenter mes sincères remerciements à tous les supporters orange qui, contre vent et marée, ont tenu à la création du CNES et Renaissance du Congo, le club le plus populaire de la capitale, pourquoi pas de la RDC. Mes remerciements s'adressent également à l'endroit de M. Antoine Moussangagna et Pascal Moukouna, qui ont concouru à l'érection de cet édifice qui est devenu aujourd'hui un patrimoine national. Je ne saurais terminer ces mots de remerciements sans pour autant rendre hommage aux autorités politiques, administratives et sportives du pays qui avaient bien dénié accepter la naissance du club orange du pays. Le FC Renaissance du Congo a vu le jour, soit par fusion entre le club Jogari et Matitimabé. Je rends un vibrant hommage à Maître Inonçon Kibundoulou et Hermand Boulamélé-Bokimi, qui ont mis de l'air expertif scientifique pour la naissance de notre chère équipe. L'équipe a été détournée de son objectif premier, celui de corriger de toutes les veilletés de gestion connues dans le DCMP, notre racine, pour des intérêts égoïstes.